Salut tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous avez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite du Giro 2024 avec l'équipe Jake Wallula de Luke Play On avait fait un très bel épisode la dernière fois, oui c'est vrai Puisqu'on avait fait deux podiums sur les deux premières étapes Du coup c'était plutôt sympa, on est deuxième général et premier classement mes joublants Et on était leader du cyclamen avec Valshade Sauf qu'on n'a pas fait un très bon sprint sur la dernière étape Bref, aujourd'hui étape de sprint aussi avec Kale B1 et Valshade Donc on va essayer de tenter quelque chose Ok les gars, on arrive dans le final de cette étape et ça commence à devenir vraiment intéressant Et il n'y a plus qu'un homme qui est échappé, il est seul et il s'agit de Milessi Et sachant qu'il y a Laporte qui est en train de rouler pour Koi Donc on va pas tarder à arriver simplement en sprint final Ouais sprint final classique, on n'a vraiment pas grand chose à faire sur cette étape Plap est placé Ouais et après Kale B1 a une forme normale du coup On va simplement venir essayer d'étirer ce groupe Essayer de venir placer notre sprinter australien Kale B1 Mais sinon, ouais globalement journée tranquille Il y a eu une chute de bardet quand même à noter C'est quand même pas anodin mais sinon c'est globalement tout ce qui s'est passé Durant cette journée qui était plutôt calme Et donc on voit quand même le train de la Lidl Drake avec Jonathan Milan Qui n'ont pas eu des résultats assez satisfaisants comme nous On est dans la même situation que ces gars là Mignam Garmet par contre qui avait remporté la dernière étape de sprint les gars On s'en rappelle Bref, de marquis les gars, il va venir accélérer pour le train de Kale B1 Alors par contre on se fait enfermer du coup c'est pas ouf Je vais clairement demander à mes gars de venir se mettre sur le côté Mais pourquoi il y a tout le monde qui vient nous suivre là Du coup c'est un peu le bordel Comment on va faire maintenant ? On va essayer de se redécaler Avec notre équipe Mais là c'est compliqué Voilà nickel C'est un peu sorti du trafic là Si je puis dire On va donner le gel à Valshade On va pas tarder à le donner à Mesgek et Kale B1 Ok Nickel on est pas trop mal On est pas trop mal Sur ce sprint on est plutôt bien placé On voit Affini qui va préparer le sprint pour Olaf Koy On aura Laporte comme Poison Pilote Mais il a donné un peu avant Christophe Laporte Donc peut-être qu'il sera pas si bien que ça pour préparer le sprint Max Valshade s'est fait bloquer les gars Formidable Allez en tout cas Lucas Mesgek Qui va venir accélérer à présent On va lui demander de faire le sprint On va décaler Kale B1 avec Allez pourquoi pas les deux là peut-être ça peut le faire Mesgek sur la droite de la route Kale B1 est dans la roue Oh le sprint est bien parti pour Kale B1 Il est très très bien lancé Allez Kaleb Allez Kaleb il fait son effort Kale B1 il est fort Il résiste et c'est trop Et Jonathan Milan qui l'emporte devant Team Merlier Non Team Merlier qui passe Milan sur la ligne Devant Fernando Gaviria Et Fulbo House Laurent Spiti 5ème Kale B1 On vient faire simplement une 14ème place On finit derrière Pogacar Non les gars mes sprints ils sont pas bons Les sprints ne sont pas bons les gars Va falloir revoir un peu notre façon de sprinter Bref on va se retrouver directement pour la prochaine étape Et les gars la course va commencer à devenir très intéressante Parce qu'on va rentrer à moitié dans des secteurs pavés Je sais pas trop ce que c'est bref Ça va être intéressant Il y a une petite côte pavée Donc en vrai ça peut être sympa avec Plap Il nous reste 50 bornes Et ça va commencer à être assez vallonné Et dans tous les cas on va voir ce que ça va donner Alors du coup c'est bien ce que j'avais dit dans le premier épisode Ça me semblait être plutôt des routes en terre Et c'est exactement ça du coup C'est moins dur que le pavé Et ça nous arrange un peu plus avec Plap On va pas se mentir parce que Plap a que 67 pavés Voilà voilà alors que Pogacar lui Il est à 79 Voilà il y a tout qui est l'avantage sur ce Giro C'est fou Mais il nous reste 40 bornes à parcourir Et regardez ça accélère un peu là Avec un groupe emmené par Christophe Laporte Il faut essayer de suivre avec Lucas Plap On est clairement parmi les favoris de ce Giro Maintenant on l'a bien compris On a bien compris qu'on était solide Et on a bien compris que maintenant on devait être au rendez-vous Même si c'est vrai qu'en vrai je dis ça Mais il n'y a eu que deux étapes de montagne Deux étapes compliquées Donc c'est vrai que les écarts sont assez fous Alors qu'il n'y a pas eu grand chose pour le moment Bref en tout cas Plap qui tente de suivre ce groupe là Qui est emmené par Par Kanter, Danoul, Bayer, Laporte Et Pogacar qui attaque Pogacar qui attaque non J'ai cru que Pogacar attaquait J'ai cru que Pogacar attaquait Ça m'a fait une petite frayeur les gars Je vais pas vous mentir Parce que bon Pogacar qui attaque à 40 bandes de l'arrivée On sait comment ça se unit en général Mais ouais En tout cas Max Kanter qui amène ce peloton Je pense que ça va casser Je pense que ça va casser au bout d'un moment Forcément Kalei B1 qui ne ramènera pas les bidons Il est complètement cuit Bref Nous on essaie d'être placé au mieux Avec Lucas Plap Lucas Plap D'ailleurs dites moi dans les commentaires comment vous dites Moi ça m'intéresse Parce que bon J'en ai aucune idée de comment on dit Plap en fait Si c'est Plap ou Plaip J'en ai vraiment strictement aucune idée Et en tout cas Ouais il y a un petit groupe de 40 Qui fait que de se casser là Mais Ouais Pas très intéressant Bref il nous reste 27 km Donc dans tous les cas on va essayer de faire un petit train On va essayer de rouler à présent On est une trentaine Donc Hop Et on va vite fait mettre le groupe à rouler Alors je vais essayer de conserver Dunbar comme lieutenant Puisqu'il est quand même dans le top 10 général Donc en vrai si on peut passer Dunbar dans le top 10 Ça pourrait être vraiment très sympa Bref il y a encore 4 hommes échappés On retrouve Cyril Barth Germanic Thomas Champion Et Toneli Ouais avec 2 minutes 40 Ça peut aller au bout Ça peut le faire Ça m'étonnerait quand même Mais sur un malentendu Ça peut passer En vrai En vrai non je me pose vraiment la question Si ça peut passer Parce qu'il y a quand même 2 minutes 40 Alors qu'il reste 22 km Ouais je pense que ça le fait pas Mais Après Le finish a l'air propice A une échappée on dirait On dirait que certains baroudeurs vont Avoir peut-être plus de chance que Que ouais les autres Et ça attaque en plus C'est bien parti Il y a Germani Qui tente de distancer Thomas Champion Il a distancé Toneli Il a distancé Cyril Barth Ouais ouais Germani est champion là Qui sont dans le dernier secteur De route en terre battue De la journée Et Mesgetch Il ne ramènera pas les bidons non plus Ça c'est un peu chiant Parce que du coup Plape n'a pas d'eau Ouais Bon bah écoutez tant pis Allez en tout cas Demarcky qui donne ses derniers coups de pédale Et qui va essayer de De terminer fort Moi je tenterais bien une attaque avec Plape Mais le truc c'est que j'ai peur de me cramer Et de pas avoir suffisamment de jus Pour les Pour les prochains jours Qui vont être tout aussi importants Donc celui là Autant essayer de courir normalement Pour cette étape Qui n'est pas des plus importantes Loin de là Et rester Et être en forme Pour Pour les prochains jours Qui sont bien plus importants Que cette petite étape Bref Je vais demander à Demarcky quand même De chercher de l'eau On va voir s'il peut ramener Mais Ouais C'est compliqué un peu Demarcky qui s'est fait distancer Bon Écoutez les gars Ça peut être compliqué maintenant Ça ne roule pas Vraiment ça ne roule pas Alors ça Ça peut être Ça peut profiter Aux deux A Lorenzo Germani Et à Thomas Champion On va quand même essayer d'accélérer Pour rester placé A l'entame de De La Siano Une montée Avec du pavé C'est pas la plus difficile de la journée C'est la plus difficile qui nous attend C'est juste après les gars Ça va être juste après l'arrivée Enfin juste avant l'arrivée pardon Et on est où nous Oula on est un peu plus loin Pogacar qui est toujours là Bon ça ne nous inquiète pas On va reprendre Germani Et Thomas Champion Qui vont être repris A moins de 10 km de l'arrivée Ils ont déjà été repris d'ailleurs Par le groupe Bardet-Lutenko Le duo Bardet-Lutenko Ils sont tous les deux 3 et 4 Et à 41 secondes De De Pogacar Du coup nous on est obligé de rouler Pour essayer de défendre notre podium Alors ça du coup C'est un peu Nous forcer à rouler Et on va tenter D'y aller aussi Peut-être nous avec Luke Plype En vrai je me demande Si c'est pas une bonne strat On va laisser Dunbar Et Zala On va les laisser Et nous on va y aller avec Plap Parce que bon On a l'impression d'être un peu Obligé de faire le boulot à nous Donc Moi j'ai l'impression que Oui parce que ça ne voulait rien dire J'ai l'impression que Pogacar nous oblige à faire le boulot Alors que c'est Luke qui est leader C'est Luke qui est en danger Alaphilippe a sauté notre roue Je vais demander à Dunbar de rester Bien placé quand même Et ça y est Il y a un groupe qui est parti là Avec Plap Alaphilippe Badgioli Walter Allez nous les gars On essaie de revenir à tout prix sur le groupe Bardet Lutenko Allez on va essayer d'y aller dans les gros pourcentages On va essayer d'accélérer un peu Les routes sont étroites Donc on a bien fait d'y aller maintenant On va essayer de les contrer ces mecs là On va essayer de les surprendre un peu Et par contre Pogacar s'est peut-être fait piéger là Ne pas y aller A ne pas suivre Allez là il y a plus d'une minute Plus d'une minute entre Luke Ply et Pétala et Pogacar Il y a peut-être un monde Où on prend le maillot rose de leader Et on viendrait chercher un nouveau podium Si jamais on bat Badgioli au sprint Parce que ça m'étonnerait qu'on revienne sur Lutenko et Bardet Ils sont trop loin Allez ça ne roule pas derrière Qu'est-ce qui se passe ? Pogacar qui n'a pas voulu prendre les choses en main Il est où Tadei ? Et oui ça ne roule pas du tout dans ce groupe Ils sont 43 Dunbar qui va conserver son top 10 Et on va peut-être pouvoir revenir Sur le groupe Lutenko-Bardet Et Badgioli qui fait l'effort pour rentrer Donc on va tout donner pour finir faire un gros sprint On va venir chercher le podium peut-être On ne va pas chercher la victoire Lutenko qui l'emporte devant Bardet Luke Plaip Et Badgioli Troisième podium depuis le début de ce Giro Alaphilippe qui en termine fort Et on va venir prendre le maillot de leader Ça c'est bien Quoique ce n'est pas sûr Si si on va venir le prendre large On va revenir à la lutte du maillot rose avec Pogacar Puisqu'on va venir prendre le maillot de leader Sur la sixième étape Alors je n'aurais pas dit que Pogacar allait perdre du temps aujourd'hui Il s'est fait piéger Il n'a pas réagi au bon moment Quand c'est sorti le bon groupe Lutenko-Bardet Alors Lutenko-Bardet ils ont l'air d'être très chauds les deux là Et Luke Plaip Qui a réussi à sortir au bon moment Après juste avant la dernière montée Du Alors je ne sais plus comment ça s'appelait Du Serra Di Rapolano Du coup là on l'a On l'a eu Pogacar Et du coup on va venir prendre le maillot de leader On va attendre Mais je crois qu'on le prend Le rose Du coup ça ça fait plaisir Et je pense du coup qu'on aura peut-être Même un petit avance Petit matelas là Pour affronter Pogacar On devrait avoir peut-être une trentaine de secondes Donc en vrai ce n'est pas négligeable face à Tatei Pogacar Mais Bon on ne va pas se mentir Ce n'est pas 30 secondes qui vont faire que On a Victoire assurée sur le giro Ouais on va avoir une minute trente peut-être Donc Ah on s'est fait avoir au classement général Et voilà J'avais parlé trop vite Et oui je n'avais pas pris en compte que Lutenko et Bardet Avaient de l'avance aussi Je pensais que ça le faisait avec les bonifs Mais vu qu'on a pris une vingtaine de secondes je crois Ce n'est pas passé Mais du coup oui Lutenko prend le rose Devant Bardet Plap Alors Plap qui est vraiment très régulier Mais du coup Pogacar qui a environ une minute trente Bon bah écoutez je pensais qu'on prenait le Le maillot rose On va conserver notre maillot blanc Mais Pogacar qui recule de De quatre places pardon Et nous on recule d'une place Et oui il y avait vingt-et-une secondes Ah ça devait passer Ah mais non mais oui J'avais oublié que nous on n'avait pas Quarent-une secondes d'avance Par rapport à Lutenko Nous on n'avait que dix secondes Mais oui c'est exactement ça oui Je suis débile Bref Bah oui c'est ça ouais Donc Pogacar qui perd trois places Et les écarts se creusent encore Par rapport à Utebrouks vingtième huit minutes Ouais les gars c'est chaud Garmin Thomas qui reste au contact Mais qui perd du temps Enfin bref L'étape aura fait du mal Il y aura changement de maillot Le chrono Entre Foligno et Perugia Là ça va être vraiment Le grand rendez-vous pour nous En chrono on a quoi comme note Ouais 75-74 Le truc c'est qu'il y a une montée dans le final Et c'est chrono 40 bandes Du coup ça va être un peu dur Ok les gars on va pas tarder Assister au départ De Luc Play On aura Talley Pogacar Juste devant nous Et on a la chance d'avoir une bonne forme Du coup c'est bien Alors j'ai vu un peu le chrono Je sais pas trop comment le gérer Mais on va partir On va faire un tour 74 Je pense que c'est une bonne strat en vrai Du coup devant nous On retrouve Talley Pogacar Avec le maillot bleu Nous on est porteur du maillot blanc Deux meilleurs jeunes On va bien sûr Regarder le temps que fera Talley Pogacar Au premier pointage Pour le moment Le meilleur temps C'est Filippo Gana Qui l'a Qui a mis Tout le monde d'accord Clairement Filippo Gana A l'air très très costaud aujourd'hui Je pense qu'il a presque Free win A moins que Pogacar Nous sorte Un chrono Fou Et là Oula 1 minute 20 De retard de Pogacar Et nous on va venir prendre Le deuxième temps A 3 secondes Avec Luc Play On va même baisser un peu Là j'ai l'impression Que Pogacar n'est pas dans un bon jour Oulala Oulala Pogacar Alors si Il n'y avait pas Par Petite maladie cachée Ou un truc comme ça Parce que là Ouais il est peut-être malade Un Pogacar Ou alors il est vraiment Juste dans un très mauvais jour Ou alors il en garde Pour la montée Et ça ce serait pas Déconnant de la part De Pogacar On l'aurait déjà vu faire ça Plusieurs fois Et nous on revient sur lui Avec Luc Play On est en train de doubler Pogacar Oulala Ça se passe pas Ça se passe pas bien du tout Pour Pour le Le premier porteur du maillot rose De ce Giro Et on va le doubler On va le doubler Alors on peut même On peut même essayer de De réduire Pour vraiment faire une grosse montée Et aller prendre la victoire Sur le chrono Avec Luc Play On a dépassé Pogacar On a dépassé Pogacar Soit on est dans une forme étincelante Et Pogacar est en forme normale Soit Pogacar est dans une très mauvaise forme Et nous on va pouvoir en garder Sous la pédale Pour éventuellement accélérer Dans la montée finale Et Pogacar est à l'arrêt Et on prend le troisième temps A 16 secondes Allez maintenant On va essayer de monter fort Avec Luc Play Et voilà Pogacar Qui remonte un peu Qui remet un peu de Voilà ouais Ouais mais après Est-ce que c'est pas trop tard Pour essayer de faire quelque chose On a été redoublé par Pogacar Et Dunbar Donc ils vont finir tranquille lui Ouais il est chill Dunbar Non non mais Ah il a doublé Juan Pé López d'ailleurs Il a doublé Juan Pé López O'Connor qui est pas trop mal Garin Thomas qui le colle Garin Thomas qui ne fait pas Un très bon chrono Pogacar qui Qui repartient un peu là De plus belle Il est reparti très très vite Pogacar Ouh là là Attention quand même Il me fait peur Tadej On va essayer de Ouais j'ai envie de dire On va essayer de le suivre Mais Il n'y a pas moyen de suivre Pogacar Dunbar qui a cherché un 26ème temps A 3 minutes 57 De Philippe Pogana Et Pogacar Est-ce que c'était pas trop tard De De faire le gros De De son chrono A A 7 km de la ligne Est-ce que ça va porter ses fruits Pour Pogacar Qui va passer la ligne Avec le 7ème temps A 2 minutes 11 On donne tout Pour en terminer Très très fort Avec Lucas Plype Allez on a été vraiment Costauds Du début à la fin De ce chrono Luc Plype Qui va en terminer 3ème A 1 minute 30 A 1 minute 23 Pardon On va venir récupérer Ouais Une quarantaine de secondes A Tali Pogacar Romain Bardet Qui va en terminer Romain Bardet Qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'on va réussir A récupérer de Majoros Aujourd'hui C'est peut-être le jour C'est peut-être le jour Romain Bardet Ça donne 2 minutes 33 Il en termine 13 Ouais c'est pas si loin Du temps de Garmin Thomas Et de Tali Pogacar Et Alexei Luchenko Luchenko il a l'air d'être loin Luchenko a l'air d'être très loin Après s'il a fait pareil Que Pogacar Pogacar s'est bien rattrapé Pogacar s'est bien rattrapé Et Ah Luchenko qui va perdre Luchenko qui va perdre son maillot Et c'est nous qui sommes Mais non C'est nous qui allons être Le porteur du maillot rose A 57 secondes devant Bardet 2 minutes 4 devant Pogacar 2 minutes 8 devant Luchenko Garmin Thomas à 3.34 Qui est toujours 5ème Foss 5.48 Dunbar Et Caruso Non Caruso par exemple Qui est devant Dunbar A 5.58 Dunbar 6.15 O'Connor 6.29 Tibérie 6.30 Et bah du coup c'est bien On fait On portera donc le maillot jaune Le maillot rose de leader Pardon Et le maillot blanc De meilleur jeune Ça ça fait plaisir On fait un excellent chrono On fait podium Mais le nombre de podium Qu'on a fait depuis le début C'est fou Troisième Troisième Deuxième L'heure d'étape 2 Troisième L'heure d'étape 1 On a fait 1,2,3 4 podiums je crois 2 3 Et 4 podiums Seulement avec Lucas Play 4 podiums Et toujours pas de victoire Alors il nous fait un très gros giro Il est très constant Mais voilà La dernière étape De cette vidéo les gars C'est arrivé au Pratiditivo Et heureusement qu'on a un petit matelas d'avance Sur Pogacar Parce que ça va être très compliqué cette étape On va passer par Le Forsta Capistrello Le Crochet Abio Et ensuite le Pratiditivo Ça va faire mal On va devoir gérer en plus Les échappés Et tout ça Avec Luke Play Donc ça va être très compliqué Allez les gars On va pas tarder Arriver dans le Pratiditivo Et vous voyez Luke Play A une force Une force N'importe quoi J'ai n'importe quoi sur cette vidéo Une forme normale Donc c'est pas si ouf Mais bon En tout cas Ça accélère dès le début Avec Caruso Daniel Martinez Tratnik Oudebrooks Bon les gars Comme Oudebrooks Il doit accélérer maintenant A part Rota O'Connor A part 9ème général Ça c'est intéressant Ça part de l'autre Tratnik Qui a récupéré du temps Grâce au chrono Nous on ne roule pas On reste tranquille Aux avant postes On surveille Pogacar On surveille Pogacar Mais je ne sais pas où il est Et s'il n'était pas là Pogacar Asule Ah mais j'avais oublié Qu'il avait son maillot bleu C'est vrai Non les gars Je suis con J'avais oublié Qu'il avait son maillot bleu Par contre là ça accélère Très très fort Lutsenko Faut pas trop le laisser partir On sait qu'il est dangereux Bon nous on est en forme On est quand même mieux Que Dunbar Que Zana Et compagnie Du coup c'est un peu rassurant Mais ce maillot rose Va falloir le défendre Va falloir le défendre Devant il y a 3 minutes 30 Pour l'échapper Et il y a un seul homme en tête Il s'agit de Lilian Calmejean Tiens Lors de la précédente vidéo Je vous avais dit Que pour une échappée Lilian Calmejean C'était intéressant 3 minutes 30 d'avance Ça peut le faire Ça peut le faire Ça va être compliqué Mais pourquoi pas Alors peut-être Lilian Calmejean Pour le monde Là ça accélère très très fort Et attention On va pas se faire surprendre Par une accélération De Bardet De Pogacar Dans ces gars là Parce que sinon Ça peut le faire tout drôle Du coup le classement Du coup le classement Ouais Ça a Bardet à moins d'une minute Je vérifiais simplement Combien de temps Était Romain Bardet De Luke Plaip Mais ouais Bardet est à moins d'une minute Ça veut dire Aujourd'hui Sur ces genres de Gros étapes de haute montagne Il faut être costaud Il faut être très costaud Avec Luke Plaip Et Demarkin Va pas tarder à s'écarter On va devoir Se faire aider De Filippo Zana Alors oui Notre ami Pogacar Il est juste devant nous Il y a Garin Thomas Qui est juste là aussi Garin il est Ouais il fait un bond de Giro Il est assez discret Mais j'ai l'impression Que sa façon de courir Sur Procedure Manager Est un peu comme en vrai Il est discret Il attaque pas vraiment Il essaye de se mêler A la victoire finale Enfin la bataille finale S'accrocher au max Puis Ouais du Garin Thomas Garin Thomas tout craché Par contre on va essayer De rester placé au contact Parce que sinon ça va être Ça va nous faire bizarre Le meilleur c'est que la mène Est distancé Il s'agit de Jonathan Milan Qui vient de lâcher A l'instant Ouais il reste encore Beaucoup de sprinters Pour le moment Il reste encore beaucoup de monde J'ai l'impression Qu'on assiste Qu'on assiste pardon Vraiment à une grande Course de côte Et ouais Il y aura peut-être Pas beaucoup d'écarts aujourd'hui Après est-ce que c'est parce que C'est simplement Les premières étapes de montagne Et que Les favoris sont plutôt tranquilles A l'idée de Ouais en vrai j'en sais rien Bon après là n'empêche On est quasiment certain De voir une victoire De Lilian Calmejean A moins qu'il y ait un retour Derrière du groupe Clark Sennheiser Schultz Pronski C'est Péla Wrestling Sotorlin Alaphilippe Alaphilippe qui est là Ah je miserais peut-être Sur une petite victoire Alaphilippe si jamais ça revient En tout cas j'aimerais bien Une victoire française On ne peut pas se mentir On revient sur Certains mecs de l'échappé Olivier Lega Thorstein Tren Ouais on se fait un peu piéger Là On se fait un peu piéger Si ça attaque On est un peu dans la sauce Avec J'allais dire Matthew Jorgensen Mais non c'est Luke Pleip Et ouais faut pas trop Laissez d'avance à Pogacar Non plus Faut pas trop lui laisser D'avance au Tadej Parce qu'il n'est pas Si loin que ça de nous Tadej Pogacar N'est seulement qu'à 2 minutes 4 Ça nous laisse une petite Marge de manoeuvre Mais attention quand même Et c'est lui qui est en train De mener le groupe Et ça y est Il est en train de distancer Tout le monde Bardet Thomas Alaphilippe Qui vient de se faire reprendre Quoique c'est pas gagné Pour Si pour qu'elle me gêne C'est gagné Si 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 Il lui reste 500 mètres S'il ne va pas la chercher C'est vraiment triste Et Pogacar qui accélère fort Pogacar qui accélère fort Qui donne tout Est-ce qu'il pourrait venir Faire deuxième même Ou attention Attention Et oui derrière Appuie que c'est Nizer Et Pogacar va peut-être Venir faire deuxième même Mais on n'est pas si loin que ça Avec Lucas Pleip On va tout donner Pour en terminer fort On va être au coude à coude Avec Garmin Thomas Et Romain Bardet Ouah ça a été dur Ça a été dur Cette étape on va perdre Quelques secondes Quelques précieuses secondes Surtout à Lady Pogacar Qui nous a montré Qu'il était vraiment plus fort Alors dommage Qu'il n'ait pas attaqué avant On assistait un peu A une course de côte C'est dommage Aïe aïe Et du coup Didenbar qui va finir Une minute plus loin Il va finir avec Ben O'Connor Julian Laflip Thorstein Tren Et Tiberi Ouais qui est porteur De maillot blanc Pour procuration du coup Et Utebrouks par contre Qui ne s'en sort toujours pas Sur ce Giro Il a énormément de mal C'est un Utebrouks On va donc aller voir du coup Le général Pour conclure Cette petite vidéo Belle victoire de Calmejan Par contre Ce qui est un peu moins beau C'est Pogacar Qui va nous reprendre A peu près une minute Ouh là 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 Pogacar Et Bardet Qui vont nous reprendre du temps On perd une minute sur Pogacar On perd une petite dizaine de secondes Sur Bardet Lutsenko Garen Thomas Qui nous reprennent un peu de temps J'ai l'impression Et Didenbar Qui recule au général Mais qui reste dans le top 10 Ouais Bon Pour la prochaine vidéo On aura du taf Pour pas perdre notre maillot rose Mais j'ai l'impression que Ouais Plep Commence peut-être à un petit peu Fatiguer Non mais du coup On perd une quinzaine de secondes Sur le groupe Garen Thomas Romain Bardet A la limite Ouais On revoit Daly Martinez Se placer Avec les premiers Tobias Foss Qui recule Caruso qui remonte Outebrouks Qui remonte Malgré qu'il ne soit pas placé Parmi les meilleurs Timay Rensman Décevant Mais il travaille pour Garen Thomas Qui est toujours aux avant-postes On retrouve Ouais Maïka Qui n'est pas très bien Après Maïka Il a pour rôle Dédé Pogacar C'est normal Dominique Opotzovivo J'aurais tellement aimé Le voir Disputer un dernier Classement général Peut-être Mais ouais Non C'est pas pour aujourd'hui Pour Opotzovivo Ouais Les stuff qui vont nous attendre Après sont Seront plutôt intéressantes Pour la prochaine vidéo Mais en tout cas On va s'arrêter là Pour aujourd'hui C'était Nuioi les gars Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501